Le philosophe praticien s'intéresse aux rôles dans lesquels nous rentrons plus ou moins consciemment. Il les décrypte pour mieux les connaître et pour nous aider à prendre de la distance avec ces rôles afin de ne pas nous y enfermer et de mieux dialoguer. Dans cette vidéo, nous allons voir le profil, le rôle du missionnaire. D'abord, à quoi le reconnaît-on ? Des missionnaires, déjà, on en trouve qu'ils défendent toutes sortes de causes. Alors, il va défendre la cause de la permaculture, il va être vegan, il va défendre la communication non-violente, il défend les animaux, même il défend la pratique philosophique, peut-être on trouve des missionnaires philosophes. Il ne s'agit pas, évidemment, de dévaloriser ces causes, mais le missionnaire va les servir d'une manière quelque peu problématique. Alors, il a des croyances généreuses, des valeurs qui sont humanistes. Il veut défendre le faible, le sans-voix comme les animaux. Il veut plus d'égalité, plus de justice, il veut l'amélioration de la condition humaine et de la planète en général. Il est convaincu d'une chose, le message qu'il porte est important et tout le monde doit l'entendre. Il dit qu'il est ouvert et tolérant. Il sourit, il ouvre les bras, il cherche à vous convertir. Il vous donne une référence d'un texte, d'un site internet, d'une vidéo qu'il faut absolument que vous consultiez. Il vous invite à la prochaine rencontre de l'association à laquelle vous devez adhérer. Si il est professeur, il utilise ses cours comme des prêches. J'ai été professeur pendant longtemps, j'ai remarqué que beaucoup de collègues, et moi-même d'ailleurs je l'ai fait, utilisaient leurs cours pour convaincre leurs élèves de certaines causes. Le professeur n'a pas idée qu'il pourrait plutôt pousser ses élèves à avoir une réflexion autonome. Non, sa mission est trop importante, il n'a pas le temps de rendre ses élèves plus autonomes. Il faut absolument qu'il porte son message. Le missionnaire est bien embêté s'il rencontre une personne convaincue de la même cause que lui. Parce que finalement, ce qu'il aime, c'est convaincre. Alors si la personne est déjà convaincue, finalement il n'y a plus de boulot. Alors il pourra toutefois utiliser cette personne pour montrer combien son combat est difficile, combien on l'écoute peu. Il a beau aller dans des manifestations, les gens ne le suivent pas, mais il ne se rend pas compte que si on ne le suit pas, c'est souvent parce qu'il finit par nous saouler avec sa monomanie. S'il rencontre un missionnaire qui défend la même cause que lui, alors là ça va poser problème. Ils vont essayer de s'associer, mais en général ça ne va pas marcher. Et donc là il va y avoir plusieurs chapelles. Pourquoi agit-il de cette manière ? Et bien c'est que probablement il est tenaillé par l'angoisse de l'absurdité de l'existence. Est-il possible qu'il ne soit qu'une poussière dans l'univers ? Est-il possible qu'il existe pour rien ? Est-il possible que sa disparition n'ait aucun effet ? Non, à toutes ces questions, il répondra non, ça n'est pas possible. D'ailleurs la preuve, c'est qu'il est chargé d'une très haute mission. Cette haute mission donne du sens à son existence, du sens mais aussi du poids. Le missionnaire est lourd, il n'a qu'une idée en tête, c'est que tout le monde partage sa conviction, parce que même s'il ne l'a pas vraiment questionnée, il sait qu'elle est juste. Pourquoi il sait qu'elle est juste ? C'est qu'il sent quand il y pense qu'il a un grand cœur. Et il y pense souvent. Pourquoi son attitude pose problème ? Eh bien c'est que sans cesse, dans une réunion par exemple, il va ramener la discussion à la cause qu'il défend. Même si on est très loin de cette cause, il va trouver un lien. Moi je me surprends parfois à faire quelque chose comme ça. On est sans rapport avec la pratique philo, et tout de suite je vois un rapport. Dernièrement, une amie qui est députée en Tunisie, elle montre une vidéo de sa prise de parole à l'Assemblée, et moi tout de suite je lui dis « Ah, la pratique philo ! » J'aurais pu simplement écouter ce qu'elle disait sans ramener à la pratique philo. Voilà, Laurence, tu as quelque chose d'une missionnaire ! Donc il est comme un bon vendeur, vous le faites sortir par la porte, il revient par la fenêtre avec sa cause. S'il ne parvient pas à ramener à sa cause, alors il trouve que ce qui se passe n'a vraiment aucun intérêt. Si jamais la réunion ou l'entreprise dans laquelle il travaille porte justement cette cause pour laquelle il milite, alors là il a un certain enthousiasme dans lequel il pourra vous entraîner. Mais malgré tout, il se place en spécialiste, il sait exactement ce qu'il faut faire, et là il risque à nouveau de ne pas être à l'écoute. C'est un personnage qui n'aime pas dialoguer, il veut convaincre, il n'aime pas réfléchir, il veut imposer ses idées, s'imposer. Comment aider le missionnaire à sortir de son rôle ? Là c'est une mission, si je puis dire, extrêmement difficile, faire sortir le missionnaire de son rôle. D'autant plus difficile qu'il croit à sa cause le plus sincèrement possible, avec tout son cœur. Alors comment voulez-vous remettre en question ce à quoi il adhère avec autant de convictions ? C'est très difficile. Alors vous pouvez peut-être lui demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la cause que tu défends ? Tu pourrais juste comme ça, par esprit d'ouverture, essayer de voir un problème. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait de défendre la cause animale ? Il est possible qu'il dise, mais non, il n'y a pas de problème, les animaux sont les faibles, ils ont besoin d'être défendus, puisqu'ils n'ont pas de parole. Et il n'arrivera pas du tout à montrer peut-être le problème qu'il pourrait y avoir à défendre cette cause. Et vous, vous le voyez le problème qu'il pourrait y avoir à défendre cette cause ? Alors ce n'est pas parce qu'il voit un problème à défendre cette cause que cette cause n'a plus de valeur, ça ne veut pas dire qu'il va s'en détacher, mais il pourrait peut-être la porter avec un peu plus d'ouverture, un peu plus de tolérance, ce qui le rendrait d'ailleurs beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que sa cause n'est pas absolument juste, absolument vraie, sans quoi d'ailleurs, elle n'aurait même pas besoin d'être défendue. C'est parce qu'elle comporte une part de fragilité, c'est peut-être parce qu'aussi, elle s'accompagne d'un certain nombre de doutes, que précisément, il peut la porter, il peut s'engager à la défendre. Il sait que servir cette cause ne va pas légitimer son existence, ne va pas lui donner un certificat de bonne conduite. Mais qu'est-ce que c'est que s'engager, sinon prendre des décisions, tout en sachant que l'on prend des risques et que le résultat n'est jamais absolument certain.